L'ADN 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 On comprend que, il est impossible que, nous soyons porteurs de l'identité du créateur sans comprendre ses voix. Cela n'est pas possible. Parce que regardez que quand vous avez vos enfants à la maison, parce que tellement la relation se construit entre vous et vos enfants, une relation d'intimité, de telle manière que vos enfants sont capables de vous comprendre par le regard. N'est-ce pas ? Par le regard. Quand vous n'êtes pas content, vous ne pouvez pas le savoir, ils vous comprennent parce qu'ils font partie de vous. Est-ce que vous pouvez faire partie du Créateur de ne pas comprendre son langage ? Non. Mais on comprend le langage de Satan, parce qu'on fait partie de lui. Voyez bien ? Et c'est pour ça que le Créateur disait à son peuple, n'appelez pas richesse ce que l'espèce de Satan appelle richesse. n'appelez pas intelligence ce que ceux qui appellent intelligence, ceux qui sont gouvernés par certaines fausses intelligences. N'appelez pas gloire ce que je n'appelle pas gloire du Créateur. Vous savez pourquoi le Messie paraissait comme n'ayant rien sur le plan physique ? Parce que lui s'est considéré comme étant par un corps, mais un esprit, mais cet esprit qui doit rentrer dans la puissance, dans le lien à la puissance. Vous voyez bien ? Et vous voyez comme lorsque la compréhension est renversée, c'est-à-dire la compréhension comprend par Satan, les angoisses ne s'expliquent que les choses extérieures, non pas de l'outre de semblant son Créateur. Les angoisses que nous avons vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nous-mêmes, ne s'expliquent que de quoi ? Les choux de la terre. Ça veut dire que nous pensons par Satan que nous sommes chair, nous sommes corps. Et que notre réussite c'est d'améliorer le corps. Mais pourtant nous sommes des esprits. Je vous laisse le temps un peu poser les questions pour que nous évolions aussi. Donc, mais ça c'est très important que nous le comprenions. Il est très facile de marcher dans des voies du Créateur. Je vous le dis avec certitude. C'est un problème d'identité. Si l'identité qui est conclue en vous vient du Créateur, c'est lui-même en vous qui marche dans ces voies. Mais si c'est Satan, c'est impossible de marcher dans les voies du Créateur. Vous allez marcher dans les voies du Créateur. Et les voies de Satan, le Royaume de Satan, momentanément, est un Royaume de l'Ontario dans le monde. C'est un Royaume provisoire. C'est le monde dans lequel nous sommes. Il n'a pas un Royaume ailleurs. C'est là. As-tu vu ce monde de savoir qui m'a été donné de nous ? Qui parlait comme ça. Et nous nous cherchons où ? Non mais je vous pose la question. Nous nous cherchons où ? Nous poussons nos enfants à se chercher où ? Vous voyez très bien. Nos prières, nos inquiétudes s'inspirent d'où ? Elle dit, ma mère m'a dit, j'étais encore trop jeune, j'ai difficilement oublié cela. Elle me dit, le jour que tu auras, elle m'appelait l'enfance, le jour que tu auras la vie, achète-moi une erreur. Je lui dis, ne me dis plus jamais comme ça. Dis-moi que le jour que tu auras l'argent, certainement j'en aurai, mais ce n'est pas l'argent qui est la vie. La vie, c'est le cœur. Donc, les parents ont perdu, vont perdre votre enfant. Eh oui ? Sachez la connaissance, c'est la loi. Est-ce que vous comprenez ? Nous n'avons pas de compréhension si elle ne vient soit du créateur ou de Satan. Si vous ne comprenez pas par le créateur, vous ne comprenez pas par Satan, vous devenez comme ce morceau de loi. Vous n'êtes plus capable de rien comprendre. Mais dites-moi, montre-moi comment le créateur en vous peut vous pousser à chercher autre chose que lui. Le monde est mystérieux. Le monde, il est très mystérieux. La fausse intelligence, la fausse compréhension qui s'est comprue en nous, dans le mensonge, nous a convaincus que personne ne peut marcher dans les voies. Personne. Mais voyez, nous sommes à l'heure où vous allez voir comment des esprits, des humains, sortis de l'identité de Satan, couronnés du caractère du créateur, vont marcher dans les voies du créateur. De manière naturelle. Quand il est naturel de ressembler à Satan, lorsque nous pensons par lui, il est naturel de ressembler au créateur. Quand nous pensons par lui. Je vous laisse le temps si vous avez des questions. Donc, lorsqu'on parle, la première naissance, c'est une naissance d'en haut, mais Dieu j'aime Jésus. Nous sortons de nos parents, mais les parents dépendent de cette conscience-ci. Les premiers, les pères, l'enfant, les reçoivent, les parents. Mais les parents leur donnent à la fin la compréhension qu'ils les habitent. Mais cette compréhension-ci, elle ne vient pas de faire, elle vient d'ici. Donc ce qu'ils transmettent à la fin, c'est la personnalité de Satan. Et vous allez faire, les parents, faites-en l'école. Et si vous allez voir à un niveau, les enfants perdent comme les parents. Ils perdent comme les parents. Ils pensent comme les parents. Et parce que nous portons en nous nos parents partout où nous allons. Mais imaginons que ceux ne pas remportaient la bien de celui-ci. Nous portons la bien de celui-là partout où nous avons. Vous voyez bien ? Et très souvent, nous avons ce désordre dans le comportement. C'est en Afrique, mais c'est partout dans le monde. où nous passons du temps à accuser les autres. C'est mon père, c'est mon cousin, c'est mon frère. Si je n'arrive pas à réussir. Réussir, c'est non la pensée de celui-ci. C'est l'autre, c'est l'autre. Mais non. Ce que nous sommes, nos pensées, ce que nous appelons, nous évoquons. C'est ça qui nous écrase, c'est ça qui nous détourne. Ce ne sont pas les autres. Est-ce que vous comprenez cela ? Oui. Pour mieux le comprendre. Regardez le Messie. Il était allié de tous. N'est-ce pas ? Il était méprisé de tous. Il était persécuté de tous. Mais est-ce que cela l'a écrasé ? Au contraire. Ça a été un facteur d'élévation exceptionnel. Si, c'est l'identité du créateur qui s'est construit en vous. Ce n'est pas la haine des autres que vous gardez dans l'abîme. Vous allez sortir. Parce que la force est en vous. Mais si vous demeurez dans l'abîme, ce ne sont pas les autres. Mais c'est vous-même. Les invocations que vous faites. Dans les désirs, dans les passions, dans les peurs, les passions. Qui sont obligés de Satan. Satan évoqué comme disait le Parc. C'est la terre qui appelle Satan. Les humains qui l'évoquent. Ils occupent bien. On l'évoque. Vous n'entrez pas dans la chambre. Certainement, on ne fait pas la peur. Mais les désirs qui sont en vous. C'est lui qui les inspire. C'est lui que vous appelez. Quand vous désirez, vous faites appel. N'est-ce pas ? Oui, vous faites appel. Vous invoquez. C'est pour cela que le Messie, fort de la force et la puissance de son Père, il n'accuseait personne. Il savait d'ailleurs que la haine n'est qu'un partage nécessaire pour que lui, il croise. Satan était un instrument utile pour que lui. C'est là. Il le savait. Si nous rentrons dans la compréhension des choses selon le Créateur, vous allez comprendre que personne, personne n'a le pouvoir de vous garder dans le sublime. Personne. Comme le Messie l'a fait de vous. Lazare. Ça faisait trois jours qu'il avait été mis, qu'il était parti de son corps. Et le corps se décomposait. Mais la force suprême, celle du Créateur, qu'est-ce qui peut lui résister ? Rien. C'est-à-dire qu'en fait, la condition de Lazare ressemble bien aux forces contraires. C'est-à-dire qu'il peut tenter de vous étouper. Mais si votre compréhension vient du Créateur, quelle force peut vous garder dans la Bible ? Mais aucune. Même si c'est toute la tête qui se soulève contre vous. La force qui s'est conclue en moi supérieure. Donc, leçon, à partir de l'éducation que nous avons reçue des parents, qui, eux, ont reçu l'éducation de leurs parents, dépendant de Satan, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que vous voyez bien dans la Genèse. Vous avez une espèce qui voit les choses non plus selon le Créateur, mais selon l'autre. Et ces parents-là, parce que nous disons bien, la responsabilité de donner les repères aux enfants appartient à qui ? Aux parents. Mais seulement, nous sommes aujourd'hui dans un monde où les parents, eux-mêmes, n'ont pas des repères. Ils les prennent de l'état. C'est pourquoi la famille, c'est un micro-état. Un état dans l'état. Le père, la mère, pensent le succès selon l'état. Le père, la mère, pensent l'intelligence selon l'état. Mais qui est derrière l'état ? Dites-moi, qui est derrière ? Donc, ça veut dire que nous consacrons les enfants à qui ? Et puis après, on pleure, on crie. On se plaint. Je me souviens, quand j'étais tout petit, mon père n'arrêtait pas de me dire, il a donné ce qu'il avait comme compréhension. C'est ça, avec beaucoup d'affection. Mais selon sa compréhension, il dit, mais fiche-toi de la vie. Il faut d'avoir un réacteur. Il faudrait que tu aies une position. Mais c'est tout sincèrement qu'on nous dit, tout nervement. Mais sans comprendre qu'en réalité, les réparts qui sont derrière sont ceux de celui-ci. Mais je m'étais rendu compte que si jeune, mais j'avais un caractère, un comportement que je subissais moi-même. Je comprends bien. Mais ce caractère venait du signe des démons. Je n'en étais pas responsable. Mais c'est à partir des réparts. Tout le monde peut devenir un géant. Je vous dis un géant terrible. Parce que le créateur a conçu, si vous êtes des esprits normaux, que ce que nous sommes soit porteur de sa personnalité. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Je vous dis. Mais il faut changer les ressources. Il faut changer d'identité. Il faut changer les sphères. Il faut changer le règne. Il faut sortir de cet espace dont Satan est le chef. Il faut rentrer dans le règne du créateur. Dans les bons bons pères, les bons enseignants qui sont donnés, qui amènent les hommes à se comprendre. Satan a pris position dans les humains. C'est de l'intérieur des humains qui s'opposent au retour de l'esprit de l'homme vers le créateur. C'est de l'intérieur des humains. C'est de l'intérieur des humains. C'est de l'intérieur des humains qui s'opposent. Et il a infiltré toute l'humanité de telle manière qu'on parle toute l'humanité parler de Dieu. Et le Dieu dans lequel on parle que c'est Satan. Et alors dès que chaque quelqu'un va dans... Il dit qu'il est né de nouveau. C'est-à-dire que... Il dit qu'il est né de nouveau. Il marche partout avec la Bible. Mais... Il est la faute de Satan. C'est que malgré ce que c'est le caractère de Satan. C'est-à-dire que les gens qui sont autour où ils sont. Parce que les gens, ils comprennent que... Malgré qu'ils ne vont pas là où tu vas, vous n'êtes pas différent. C'est le même caractère. C'est la même personnalité. Vous pourrez après les mêmes choses. C'est les mêmes envies. Il dit mais chacun a son Dieu. Chacun a sa manière de croire en Dieu. Mais c'est-à-dire qu'il est tout à fait vrai. Puisque vous croyez tous au même Dieu. Mais chacun peut prendre sa route. Vous arrivez tous. C'est le même. Le bouddhiste va arriver chez lui. Le catholique va arriver chez lui. Le témoin de Dieu va arriver chez lui. Le flambassant va arriver chez lui. C'est pourquoi on a dit... Tu s'emmenes à Rome. Le Rome, c'est celui-ci. Même si tu ne vas pas dans un groupe de prière, tu vas arriver chez lui. Vous comprenez ? C'est cela. Et donc, puisque tout le monde arrive chez lui, tout le monde devient l'espèce de lui. L'espèce de satan. Alors que nous sommes appelés à être de la race du créateur. La race du créateur. L'espèce du créateur. Le créateur. C'est la race du créateur. C'est la race du créateur. C'est la race du créateur. Il y a des choses. Si l'esprit de la race du créateur. Donc, à partir de ce que nous avons dit. Regardez bien, pour entrer dans le fond des formes. Vous avez un individu, par exemple, donnez-lui l'exemple de Jean. Jean, qui est sorti de ses parents. Eux-mêmes sont dépendants de satan. La compréhension qu'il a eue a construit en lui l'identité de Satan. C'est un esprit qui est possédé de Satan. Il est porteur d'identité de Satan. Si vous pensez délivrer cet esprit, c'est sa nature qu'il faut changer pour lui donner la nature du cœur. Amen. C'est ça la vie de Dieu. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un, vous aurez imposé la main, qu'il va changer la nature de Satan pour la nature du cœur. La délivrance, c'est que vous partiez de la nature de Satan pour devenir, pour rentrer dans l'identité du créateur. Donc le reste n'est que de la manipulation. Et je vous donne un autre exemple par rapport à l'imposition de main. Prenez l'exemple de moi qui suis devant vous. Je suis quelqu'un dont le lien c'est avec Satan. C'est son identité qui est en moi. C'est lui que j'appelle Dieu. Vous ne savez pas. Quand je vous impose la main, je vous communique l'énergie qui vient de Satan. C'est hérité. Donc je l'emporte plutôt dans le tête de Satan en haut. C'était l'autre fois. Donc, je vous donnez ce exemple. Parce que nous avons eu, je vous permets de parler comme ça, nous avons eu une discussion il y a je crois trois jours. avec des personnes, deux personnes qui sont dans le domaine médical. Et ces personnes, ce sont les médecins. Il y a trois jours. Alors, il y a trois jours. Vous comprenez très bien le mécanisme de manipulation. Parce que c'est la manipulation qui se fait. C'est une portion d'énergie. Parce que vous allez comprendre. C'est une portion d'énergie. Le comprenez. C'est-à-dire que c'est la matérialisation de la pensée. Donc, une portion d'énergie. Lorsque vous souffrez, vous ressentez de la douleur dans votre corps. Tout le monde le sait. Le comprenez ne soigne pas. Le médicament ne soigne pas. Le médicament calme. Calme les gens. Donc, on vous donne ce comprenez, ce qui est une portion d'énergie, qui va calmer la même énergie en vous. Seulement pour un moment. Après, ça va se plier d'autre côté. C'est pas le comprenez. Donc, cette même portion d'énergie que quelqu'un qui est soi-disant par terre, parce qu'on peut en mettre le dépositaire. Vous avez un mal de tête. Il vous impose, il vous communique une portion d'énergie qui va calmer votre état. Je dis bien, la même énergie qui est en vous. C'est pour ça que si vous l'observez bien, c'est la même personne pour lequel on plie tout le temps. C'est pas le comprenez. C'est la même énergie que le traduit praticien. C'est-à-dire un malabou. Il va accueillir ses feuilles d'arbre. Derrière, il y a une pensée, une énergie qu'il vous donne. C'est ça qui va calmer votre état. Mais il ne change pas votre état de personne dépositaire du caractère de Satan pour le créateur. Vous restez la même personne. C'est simplement, on a calmé cette énergie. Elle va se récruire. Donc c'est simplement une œuvre de manipulation de Satan. Vous vous trompez que vous avez été délivré. Vous restez la même personne. Les mêmes armes, les mêmes passion, les mêmes convoitifs. Si quelqu'un est capable de vous délivrer, il efface la gentilité. Il efface en vous la convoitif. Il vous amène à porter l'identité de quelqu'un. Alors vous serez délivré. C'est pourquoi le Messie disait que s'il m'appelait en vous et vous en moi, vous êtes bien. Si quelqu'un est capable de vous guérir, puisque le médecin lui-même, il est malade, il est aussi. S'il est capable de vous guérir, mais qu'il commence par se guérir lui-même. C'est-à-dire qu'il est face en vous. La jalousie, l'état qui vous a... Parce que la maladie qui est en vous, c'est le caractère de Satan qui est en vous. C'est ça qui s'exprime sous forme des déformes, des règlements. Quand le Messie vient, il dit à quelqu'un qui est malade, qu'est-ce qu'il faisait ? Il lui a changé d'identité. C'est-à-dire lui, il a venu changer d'identité. Vous vous communiquez d'identité. Vous comprenez cela ? Donc le reste, c'est de la manipulation. C'est cette même manipulation. Comme je dis bien, je vous dis très très bien que pour le pasteur, c'est une forme de commerce. Comme pour le médecin, c'est une forme de commerce. Parce que c'est l'individu pour lequel on prie. Je veux dire que c'est l'énergie ici qui agit. Donc, on vous importe demain, ça calme la situation, mais ça ne peut pas le faire. C'est là, c'est le temps. Donc c'est comme, simplement, vous avez... Il y a un démon qui s'écrit, mais vous êtes un démon supérieur, tu viens, tu lui dis, calme-toi, tu l'as repris. Tu l'as repris. Et il va faire pour moi, il va se calmer. C'est comme ça. C'est ce que je comprends bien, c'est un changement qui d'un joutu qui m'a. Et puis, il ramène à l'inconscient de l'éducation. Il peut dire, qu'il ne peut aimer le dieu, le pêche au poing, il se garde lui-même. Et le malheur, le pêche au poing, c'est le pêche au poing. C'est ça. Et le passage dit précisément, précisément, c'est lui qui est né du créateur, le garde. Précisément. C'est-à-dire, quand on dit que, voyez bien, c'est lui qui est né du créateur, ça veut dire que, il est porteur d'éducation du créateur. Ce qui le préserve, ce qui le garde, ce qui le protège, que Satan n'a aucun pouvoir de le toucher, c'est l'identité du créateur, dont il est porteur. Voyez bien ? Et c'est ça qui lui permet de marcher. Comme nous l'avons dit, le miracle serait qu'un tel individu marchait dans la voie de Satan. Il ne peut que marcher, parce que c'est le créateur en lui qui marche. Donc, ce qui est, comme nous l'avons dit, ce qui sort de nous, est nous-mêmes. Ce qui sort du créateur, est le créateur de lui-même. C'est sa chair, sa personnalité, son identité, ses vertus, ses attributs. Mais ce qui sort du créateur, on dit bien, il révèle l'identité du créateur invisible. Il révèle l'identité de son père visible. Et il dit, c'est lui qui a vu, a vu mon père. Il faut voir du coup, montre-nous le père. Notre identité doit venir du créateur. Non pas de l'État. Non pas de Satan. Mais du créateur. Si votre identité ne vient pas du créateur, vous êtes le sujet du créateur. la propriété de Satan. Je veux dire. Vous comprenez bien. La propriété. Vous pensez comme il veut. Vous voyez comme il veut. Vous comprenez comme il veut. Vous désirez comme il vous impose. Vos angoisses viennent de lui. Vos projets sont de lui. Que personne ne dit Dieu va donner un projet. Le créateur ne peut pas vous donner un projet qui vous éloigne de lui. Mais c'est qu'il vous rapproche de lui qui vous éloigne de Satan pour aller dans lui. Il est très facile de s'éloigner. C'est très facile. C'est simplement un problème d'une mauvaise éducation. Mauvais repère que nous avons besoin. Nous-mêmes, nous avons consacré nos enfants à Satan. Comme le sacrificateur. Zacharie, le sacrificateur du créateur, ne pouvait plus consacrer ce n'est pas le créateur. Nous-mêmes, nous allons consacrer nos enfants à Satan. Lorsque nous sommes ceci-là, vous comprenez ? On se regarde comme des misérables. On se regarde comme des pauvres. Mais pour penser que le créateur va réserver à ce que lui appartenait c'est ce qu'il est humain. Mais le fait que chacun est venu trop de notre compréhension, changer notre façon de voir pour nous imposer sa façon de voir qui est fausse à laquelle lui-même d'ailleurs ne croit pas. Nous les gars ne sont portés qu'ailleurs nos façons de la vie réelle, la gloire réelle, l'intelligence réelle. Et nous demandons à nos enfants de nous méfier de l'intelligence réelle, de la richesse réelle. Je ne sais pas, vous comprenez ? Pour qu'il portait les gars. Nous avons appelé sur nous-mêmes la malédiction. Et la malédiction est venue. Nous avons appelé sur nous-mêmes l'ignorance, la stupidité. Et la stupidité est venue. nous avons appelé nous avons appelé sur nous-mêmes tout ce dont j'ai dit la stupidité, la malédiction, ce sont les caractéristiques de Satan. Nous avons appelé sur nous-mêmes la misère parce que nous avons confondu la misère avec la richesse. La richesse, ce sont les vertus et attributs du Créateur. nous nous sommes rendus élevés de la richesse, élevés de l'intelligence. Et nous avons enseigné à être élevés de l'intelligence. Et tout cela est venu. Comme disait la dernière Père Frérot, nous sommes nous, méchants. Parce que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. nous avons appelé sur nous-mêmes une malheur. Il est venu. Nous avons invoqué sur nous-mêmes les ténèbres. Et les ténèbres sont venus. Tout le monde est dans les ténèbres. Tout le monde. Parce que ce que nous avons appelé c'est quoi ? Ce sont les ténèbres. Et puis nous disons Dieu est le méchant. Il est méchant. Mais pourtant ce n'est plus que nous le touchons. Dieu est le méchant. C'est Dieu même qui nous donne une maison. un émeuble. Il y a quelqu'un qui a écrit là-bas en haut. Il est allé. Lui, il a monté les bribes qui vont être détruites bientôt. Quand quelques étages il dit Dieu, Christ béni. Voyez-vous ? Nous avons vu la malédiction là où il y a la bénédiction. Nous oublions une chose. C'est lorsqu'il s'est avéré que quand on n'avait plus d'héritage dans le Créateur qu'il est allé bâtir son nom dans la pierre. on sait que c'est détruire. Nous avons allié l'intelligence et l'intelligence s'est fédouillée de nous. et nous avons dit que Dieu est déchante. Nous avons invoqué la guerre et la guerre est venue. Et nous avons dit Dieu est sauveillée. Pourtant, c'est nous qui évoquons tout cela. Les forces de la guerre, les puissants de la guerre, c'est quoi ? C'est son rythme. Et nous avons dit que je suis inquiet. Je suis un ému, mais je suis à nous. Sous-titrage ST' 501 ...